Mesdames et Messieurs, chers clients, chers sociétaires du crime mutuel, je vous remercie d'être présents. Chaque année, je suis de plus en plus stupéfait de voir de plus en plus de monde qui s'intéresse à la loi de finances. La loi de finances telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va dire que ça date d'entre 20 et 30 ans. Avant les années 80, c'était beaucoup plus rudimentaire, c'était beaucoup moins technique, beaucoup moins dense. Il y aura deux parties à cette loi de finances. Une partie qui concerne un petit peu, j'allais dire, la situation économique de la France, puisque c'est avec ça que normalement on devrait mettre en place les mesures pour équilibrer et trouver quelles sont les ressources par rapport aux dépenses qu'on engage. Je pense que c'est quelque chose de très abstrait pour le contraire ordinaire. On regarde surtout ce qui va payer comme impôt, ça concerne essentiellement l'impôt sur le revenu. Pour les autres mesures, ça reste quand même des mesures très techniques. Ça permet de comprendre un petit peu ce qui va nous arriver dans les années à venir. Il arrive à être simple sur des choses complexes et il arrive à présenter de façon, je ne dirais pas exhaustive, mais quasiment en un temps record quelque chose qui est quand même très très dense, sur des mesures très techniques et très complexes. Donc dans une dette, ce qui est important pour moi, c'est deux choses. Un, savoir comment on la rembourse, quand est-ce qu'on la remboursera et le taux. Une loi qui est plus axée sur le commerce international et notamment le commerce intracommunautaire puisque les grosses mesures de cette loi de finances concernent essentiellement la TVA. Des mesures qui transposent deux directives. La directive sur le e-commerce et la directive sur des échanges intracommunautaires, notamment les ventes à distance. Alors, ça c'est juste un petit historique, puisque tout le monde a contribué à la dette, on va y voir. Aussi bien depuis Valérie d'Estaing, avec 94 milliards, François Mitterrand, qui a fait 14 ans quand même, 480 milliards, Jean-Claude Chirard, 610 milliards, le record c'est Sarkozy, puisqu'en 5 ans, il est à l'état de 613 milliards, et effectivement Hollande 380 et Macron 200. Du gilet jaune dans la loi de finances 2020, non, je ne pense pas, non, non, non. S'il y en avait eu, ça aurait été certainement une diminution plus significative de l'impôt sur le revenu, peut-être des mesures TVA qui touchent plus particulièrement les particuliers, notamment la consommation des ménages. Est-ce qu'on met dans une récession, et on dit qu'il faut qu'on ait des contraintes budgétaires, ou effectivement, ce qui se passe depuis environ 20 ans, on laisse-fille le déficit, et on verra qui le paiera. La loi de finances populistes, c'est-à-dire, on diminue l'impôt sur le revenu de 20%, on baisse les taux de TVA, on supprime les droits de succession, voilà, ça pourrait être une loi de finances populiste, sauf que c'est irréaliste. Parce qu'on a une contrainte budgétaire qui est très forte, et qui ne permet pas beaucoup de marge de manœuvre, notamment sur la simplification et l'allègement. Donc là, on est dans une situation où là, ce filet de déficit, effectivement, j'entends qu'il y a de la croissance, mais la France, on va le voir, les financés à hauteur de 10 milliards qu'on a redacté dans les Gilets jaunes, 5 milliards, on va le voir, de postes revenus, on aura dans les 20 milliards de taxes d'habitation qu'on paiera, effectivement, je ne sais pas comment on le financera, puisque la dette continuera en valeur solue, augmentée. Cette loi de finances, elle est très technique, il n'y a pas de très grosses mesures mises à part en TVA et mises à part en taxes d'habitation, d'impôts locaux et spécialement en taxes d'habitation. Après, ce sont des mesures très techniques, ça veut dire qu'on retouche des dispositifs sans avoir forcément la vision globale de ce dispositif. Donc, on va amener des touches comme ça, sur un dispositif existant, sur des points de détail. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour ta passion et peut-être en plus. Merci. Applaudissements Applaudissements